Je vous sens très agacé, Péricault Légas, par cette question. Non, il y a une donne incontournable, terrible, fatale. Pour être respectée et efficace, une police doit être crainte. C'est horrible, c'est le rôle d'une police. Et irréprochable. Elle doit faire peur. Mais cette crainte doit être légitime et irréprochable. Les gens qui enfreignent la loi doivent avoir peur de l'enfreindre, même s'ils commettent l'acte, ils doivent avoir peur. Le citoyen qui respecte la loi, il n'a pas à avoir peur de la police. Le supporter qui va avoir un match de foot, il ne doit pas avoir peur de la police. Oui, en même temps, nous avons aujourd'hui affaire à des mouvements de foule, à des mouvements sociaux, à une attitude d'irrespect envers la police. J'ai des témoignages de policiers permanents où ils vous disent que les gens qu'on arrête, ils n'ont plus peur. Ils nous insultent, ils nous crachent physiquement au visage, nous menacent de mort, nous disent qu'ils nous retrouveront. Voilà, sacré chez le policier. L'ordre public n'est pas une science exacte. Qu'il y ait eu défaut au Stade de France, aujourd'hui c'est avéré, quand tu as une telle foule, une telle masse qui se déplace, le plus génial des préfets de police ou des commissaires de police n'a pas forcément la solution stratégique comme un chef d'état-major pour pallier un mouvement. Donc soyons là-dessus assez lucides. En revanche, aujourd'hui, et c'est le débat qu'on a eu tout à l'heure sur les enseignants, est-ce que tous les fonctionnaires de police qui revêtent un uniforme et qui sont à même d'utiliser des armes ou des instruments de répression ont la formation et la capacité pour le faire à bon escient ? Ce n'est pas sûr, ça c'est la responsabilité de l'État. Je pense qu'il les embauche. En même temps, nous vivons dans une situation d'insécurité pas partout. La France n'est pas Beyrouth pour dire « mais je connais des territoires, on les connaît tous, où les gens ont peur d'habiter » et aujourd'hui, ce que vous disent beaucoup de Français, d'accord, il y a de la bavure, mais par rapport à la peur que m'inspire l'insécurité dans mon quartier, je préfère une bavure. – Les bavures ne sont pas acceptables. – La bavure est inacceptable, mais les gens sont dans. Je préfère qu'il y ait une police trop autoritaire qui jugule l'insécurité qu'une police qui serait trop respectueuse de l'ordre public et qui permettrait à des gens qui n'ont plus peur de la police du tout de passer à l'acte. On est aujourd'hui dans cette situation, c'est le débat politique, c'est la fracture entre ce qu'on a comme extrême. Mais alors, jeter l'anathème comme fait Mélenchon, la bavure c'est lui. Mélenchon est une bavure politique lui-même. – Vous ne pouvez pas dire ça. – Je le dis parce que la façon dont il traite la police depuis plusieurs mois, uniquement pour des buts électoraux, parce que quand il en a besoin, il est content qu'elle soit là la police, mais la façon dont il insulte les policiers, il y a des mauvais policiers, il y a des pourris chez les policiers, il y a des brebis galeuses. L'essentiel de la police nationale française, c'est des gens respectables. De jeter l'anathème comme ça, de façon un petit peu gauchiste, pour se faire plaisir avec des gens, « Ben oui, c'est pour satisfaire une certaine population ». Je trouve de la part d'un homme d'État qu'il est totalement irresponsable et irrespectueux.